Et vous serrez tout de l'autre côté de la régie. Pierre Ettyouan, nous avons sur ce plateau notre premier invité, qui n'est autre que M. Jules Kidinda. Je suis un invité. L'autre, mais c'est l'intervenant. Je ne suis pas l'intervenant, je suis le coordinateur. On reste comme invité. Jules Kidinda, il est le coordinateur du groupe de presse L'Avenir RTGA. Avec lui, on va introduire notre sujet du jour. Le principal sujet, il s'agit de l'adoption, la problématique de l'adoption en République démocratique du Congo. M. Jules Kidinda, nous l'avons dit à l'introduction de cette émission, les gouvernements congolais, en septembre 2013, avaient interdit la sortie des enfants adoptés congolais du territoire national. Où est-ce qu'on a mis avec cette décision ? Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités congolaises sont prêtes à pouvoir lever cette mesure ? Lorsque des personnalités aussi importantes que Barack Obama, le président américain, François Hollande, le président français, et j'en passe, le président en tout cas européen, se sont mis un peu dans ce combat, que nous l'avons depuis longtemps pour obtenir la levée de la suspension qui pèse sur la sortie du territoire de ces enfants qui ont été adoptés par des étrangers. Et parmi les étrangers, il faut rappeler que, grosso modo dans notre pays, il y a 15 pays étrangers qui adoptent les enfants ici. Donc le gouvernement ne pouvait qu'avancer un petit peu. Et donc le gouvernement comprend cela. Il faut dire que, puisque je m'intéresse à ce sujet depuis quelques temps, le gouvernement comprend l'adoption internationale comme étant une solution aux enfants qui n'ont pas de famille. Mais seulement le gouvernement avait décidé quelques abus qu'il a voulu comprendre avant de reprendre effectivement l'autorisation de sortie du territoire des enfants congolais. Et donc, pour répondre à votre question, oui, ça s'avance. Il y a plusieurs réunions interministérielles qui ont eu lieu. Et nous allons progressivement vers cette levée de suspension. On attend techniquement, on attend un petit peu un conseil de ministre qui doit se tenir très rapidement. Mais la décision de lever cette suspension a été officieusement déjà prise. Il ne reste plus qu'à mettre ça en pratique. parce qu'il y valait même de l'intérêt de notre pays. Il faut savoir qu'il faut dire de quoi nous parlons. Nous parlons des enfants qui ont été adoptés suite à un jugement d'adoption rendu régulièrement par notre pays, par des juges congolais, par des tribunaux congolais. Et pour ces enfants-là, il n'y avait aucune raison pour les garder. Sauf quand la DGM a dit qu'il y avait des abus. Oui, on devait voir, mais on ne discute pas de la régularité de jugement pour les enfants en question dont on a interdit la sortie. Donc, le gouvernement est d'accord pour autoriser la sortie de territoire très rapidement des enfants qui ont été adoptés régulièrement. Mais c'est pour quand, là, les valeurs de cette mesure ? C'est rapidement, c'est rapidement. Ça fait déjà deux ans. Oui, les enquêtes ont duré. D'ailleurs, dans ces réunions interministériels dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait toujours les services qui étaient présents, notamment DGM était là. Donc, c'est vrai qu'on a décelé quelques abus, notamment, alors, moi, j'ai entendu ça aussi, notamment le fait que certains enfants qui ont été adoptés ne seraient pas orphelins comme on les avait présentés au départ et que les parents s'étaient montrés par la suite. Jules, apparemment, vous soutenez l'adoption internationale, en même temps, le pays se vide des enfants. Alors, pourquoi vous tenez à tout prix à ces adoptions internationales ? Je suis étonné que vous posez cette question. Parce qu'on vous voit beaucoup plus, vous investissez beaucoup plus dans ces dossiers. Je suis étonné que vous posez cette question parce que vous vivez dans ce pays comme moi chaque jour, tous les jours, et je ne vais pas citer le nom de la chaîne en question, une chaîne de télévision qui a une émission qui marche beaucoup, qui marche très bien, que tout le monde suit d'ailleurs, à partir des 8 heures. Chaque jour, nous voyons des jeunes filles abandonner des enfants. Chaque jour, nous entendons des enfants qui ont été abandonnés. Chaque jour, nous voyons des nourrissons qui sont abandonnés, qui sont jetés, certains sont jetés dans des latrines. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe dans ce pays. Alors, il y a aussi des bébés qui sont abandonnés à la maternité parce que peut-être, ce n'est pas parce que la maman n'aime pas le bébé, mais il faut être réaliste. Ces mamans n'ont pas les moyens et donc abandonnent les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont abandonnés tous les jours ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se dit, non, moi j'ai mes enfants, je m'arrête là, je m'en fous. S'ils ont été abandonnés par leurs parents, je m'en fous. Je ne veux même pas qu'on parle de leur avenir. Moi, je me suis impliqué parce que j'ai dit que ces enfants congolais, qui sont abandonnés comme ça par nos propres filles, qui n'ont pas certainement de moyens, je pense que ces enfants-là, on doit pouvoir leur donner la chance de retrouver l'épanouissement dans une famille. Voilà pourquoi je me bats pour cette adoption. Et se trouve que nous ici au Congolais, nous aussi au Congo, nous ne sommes pas nombreux à aller vers ces orphelinats, adopter des enfants. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, il y a une solution qui est offerte pour ces enfants-là. De l'autre côté, surtout aux États-Unis, en France et ailleurs, il y a des parents qui naturellement ne peuvent pas avoir des enfants. Bon, ils ne viennent pas ici parce qu'ils ont certainement beaucoup d'enfants. Ils ne peuvent pas naturellement avoir des enfants et ont une telle envie de constituer une famille qu'ils se tournent vers l'adoption, qui est, je vous rappelle, un des droits reconnus par la Convention de l'enfant pour tout enfant. Tout enfant doit avoir une famille. Donc voilà, je vous en ai. Vous avez été en France. Est-ce que vous pouvez rassurer ici que les enfants congolais adoptés qui sont en France, les enfants que vous avez visités, sont bien encadrés ? Très bien encadrés. Je dirais très bien, parce que c'était au-delà. Parce qu'il y a des doutes par rapport à leur destination. Qu'est-ce qu'ils deviennent là où ils vont ? Vous les avez vus personnellement ? Oui, alors, s'il y a des doutes, c'est parce que, excusez-moi, je suis congolais, donc je peux me permettre, s'il y a des doutes, c'est parce que nous sommes vraiment sur cette question d'adoption sous-informés. S'il y a des doutes sur ceux qui deviennent les enfants, nous sommes sous-informés. Croyez-vous que des personnalités, je vous le rappelle, comme Barack Obama, comme l'ambassadeur de France, comme le François Hollande, peuvent s'investir autant dans une cause s'il y avait derrière un trafic ? Croyez-vous vraiment ? Que Barack Obama va prendre la parole, va insister pour qu'on reprenne cela s'il ne savait pas ce que devenaient ses enfants, s'il lui-même n'avait pas dans son pays ériger un certain nombre de cadres pour que ces enfants-là évoluent bien ? Non, j'ai vu des enfants congolais, je vous le disais, au-delà de mes histoires, des enfants qui sont dans des familles, mais dont on ne doute même pas de ceux qui seront demain, parce qu'on voit qu'ils sont dans des bonnes écoles, parce qu'on voit, chose que vous n'avez peut-être pas eue, vous, quand vous étiez enfant, j'ai vu des enfants, chacun avait sa chambre, faisait une autre activité, à part l'école, j'ai vu un petit congolais qui joue super bien de la guitare, j'ai vu un autre qui fait du rugby, j'ai vu un autre qui fait du football, en fait, et ces enfants-là, quand je leur posais la question, ces enfants-là étaient heureux, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout enfant. Les nôtres, pour ceux des autres femmes, on doit souhaiter ce bonheur à tout enfant. Voilà, c'est d'ailleurs le travail que fait l'association Vivre en famille, on va recevoir, juste après vous, ici, M. Maurice et Mme Edith Labesse. Des gens que je connais très bien. Oui, vous avez été avec eux, ils ont même participé à votre émission, à la grande émission, entre nous on en parle. Merci. Vous avez été le faut de ne pas parler d'entre nous. Non, non, non. Merci bien, M. Jules Kidina, je rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe des presses L'Avenir RTGA. Je vous en prie. toutes ces précisions. Dans un instant, Mme, M. nous allons recevoir sur ce plateau M. Maurice et Mme Edith Labesse. A tout de suite. Je dois venir rapidement. Rapidement, dans 15... Ils n'auront que 15 minutes. Oui, voilà. Avec nos invités, nous allons parler de la problématique de l'adoption en République démocratique du Congo. M. et Mme Labesse, vous êtes ici chez nous et c'est depuis 2009 que vous réalisez les adoptions des enfants en République démocratique du Congo. C'est ça. Et comment ça se passe, M. Maurice ? Alors, pourquoi d'abord, nous sommes dans l'adoption M. Edith et Maurice Labesse. Nous sommes un couple, déjà, donc, ensemble depuis très longtemps. La vie nous a gâtés puisque nous avons 6 enfants biologiques mais comme M. Edith a un grand cœur, voilà, ça ne suffisait pas. Il a fallu agrandir la famille et nous sommes tournés vers l'adoption en France, d'abord, et vers des enfants porteurs d'un handicap. Et nous avons adopté un grand nombre d'enfants. 12. Ce qui fait une belle famille. Et c'est ce qui nous donne cette légitimité, cette crédibilité pour parler de l'adoption. Nous sommes vraiment des parents adoptants. Et nous pouvons, et chacun peut venir chez nous voir nos enfants, comment ils vivent. Ce sont vraiment des enfants que nous aimons comme nos enfants de sang. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Mme Edith, avant, en 2004, vous étiez ici au Congo-Kinshasa, précisément dans le parc Congo, pour apporter de l'aide humanitaire. Tout à fait. C'était ça. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir changer d'avis et vous lancer dans l'adoption ? On n'a pas changé d'avis comme ça. C'est tout un chemin. Comme dit Maurice, ce n'est pas un matin en ce ventre. On s'est dit, on va faire ça. Nous sommes venus aider un prêtre qui était venu nous rencontrer d'ailleurs à Paris pour reconstruire son école, une école qui avait été avec de gros problèmes avec la pluie. On a d'abord construit cette école. Ensuite, on a construit un dispensaire dans le Yombe, dans la forêt équatoriale. C'est magnifique cet endroit. Et en 2008, on a été reçu au ministère du Jean. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait des enfants d'abandonnés, des orphelinats pleins, des enfants dans des situations dramatiques au sein des orphelinats. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Ça, ça n'a pas évolué. Et c'est là que, comme nous faisions adopter des enfants dans d'autres pays, c'est un peu notre métier, entre guillemets. Voilà. Encore pas le Congo. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, Pierre. Oui, ma question, ça passe justement à Madame Edith. Vous savez, il y a eu une décision du gouvernement congolais interdisant que les enfants que vous adoptez puissent aller à l'étranger et on vous accuse de maltraiter ces enfants. Je ne parle pas de vous. Oui, vous, en tant qu'association, vive en famille. Les parents qui adoptent les enfants. De faire une seconde adoption où encore ces enfants sont soumis à des pratiques inadmissibles que la loi congolaise n'admet pas, en l'occurrence sur l'homosexualité. Et si on veut en parler de l'adoption comme une aide humanitaire ou encore comment je peux dire un stratagème lucratif pour ces auteurs. Oh là là. Je suis désolée, vous avez tout faux. Si on a la télévision, c'est le genre de choses qui nous met en colère. Parce que tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule ce que vous venez de dire, Madame. Quand des parents ne peuvent pas concevoir un enfant, et c'est malheureusement de plus en plus ce qui se passe en France, qui d'abord ils essayent médicalement, ils ont des parcours mais dramatiques qui durent des 7, 8, 10 ans parfois, qui ensuite doivent obtenir un agrément de leur département où c'est un an d'enquête sociale, psychologique, financière, il faut vraiment qu'ils soient compétents. Ensuite, nous, nous nous permettons encore de les sélectionner. Ce n'est pas bien mais voilà, on connaît bien, on va rester sur le Congo, on connaît bien le Congo, on connaît bien les petits Congolais, leur tempérament, etc. Donc on se permet, les parents qu'on en fasse de nous, non, avec un petit Congolais ça ne va pas aller. Et on se permet de dire non. Donc le jour qu'enfin ils viennent chercher leur enfant, donc vous voyez, on est à 10 ans, 10 ans d'attente. Je ne sais pas si vous êtes maman mais réfléchissez, 10 ans d'attente d'un enfant. Est-ce que vous imaginez un instant qui peuvent leur faire du mal ? Moi j'ai davantage la problématique de leur dire attendez, ce n'est pas parce que vous l'avez adopté, il faut quand même l'éduquer, il ne faut pas que le gâter. Et je pense que puisque vous en avez parlé tout de suite, Jules est venu en France, il a pu voir combien ses enfants étaient entre guillemets trop gâtés. Donc ne parlons pas de tout ça, c'est faux. Alors je veux bien, et au Congo c'est certainement vrai s'il s'est soulevé à ce point-là, il y a du trafic. Mais s'il y a du trafic ça ne passe pas par l'adoption. Il y a d'autres réseaux, il y a je ne sais pas quoi, mais c'est pas par l'adoption. Et il ne faut pas non plus quand vous parlez, dire action humanitaire, adoption, ça n'a rien à voir. Une action humanitaire et on envoie très souvent des conteneurs, allez on est tous là, on fait un effort pendant 4-5 heures, ça c'est une action humanitaire. Un enfant c'est pour une vie entière. Donc en aucun cas ça ne peut être une action humanitaire. Oui, monsieur Maurice, on peut vous dire depuis que vous avez commencé l'adoption, vous avez déjà eu à adopter combien d'enfants congolais ? Une petite centaine. Une petite centaine qui sont entrés en France depuis 2009. Pourquoi les enfants congolais vous intéressent ? Les enfants congolais ne nous intéressent pas plus que les autres. Notre démarche en tant qu'organisme d'adoption habilité par notre pays, c'est de proposer une famille à des enfants qui en sont privés. C'est cela. Et s'il n'y a pas d'enfants orphelins au Congo, nous ne ferons pas d'adoption. Et qu'est-ce que vous faites de ces enfants que vous adoptez ici ? Vous avez parlé d'une centaine et qui sont-ils devenus ? Vous les avez donnés à d'autres familles qui avaient besoin d'enfants. Vous savez, il y a toute une procédure qui dure un an, un an et demi. Et l'État français y est associé depuis le début. À partir du moment où on attribue un enfant, et c'est Edith qui peut en parler, qui attribue un enfant à un couple à qui on remet une photo, tout de suite, l'État français en est informé. Le département des adoptants est informé. Et il est suivi à la trace, si je puis dire, jusqu'à son arrivée en France. Et le dossier passe, bien sûr, par toutes les commissions interministérielles chez vous, à l'Ordac de France, aux ministères des Affaires étrangères français. Et tout cela, après toutes ces validations, l'enfant peut partir seulement. Vous voyez ? Donc il s'est passé du temps. Et après, il est pris en charge par les parents, mais sous le contrôle de l'État français. Avec un suivi obligatoire par l'organisme de l'adoption que nous sommes, mais aussi les services sociaux français. Et s'il se passait la moindre chose, tout le monde en serait averti. Et il y aurait des sanctions. Bien sûr, immédiatement. Il n'y a aucun chose. Ces sanctions sont entre les bonnes mains, contrairement à ce que nous apprenons ici, que vous les prenez pour qu'on puissiez faire ce qu'on appelle des trafics d'organes d'enfants. C'est pourquoi le gouvernement a dit non-stop, les enfants ne vont plus sortir du territoire national. Ça s'est peut-être passé, mais comme l'a dit, ça ne passe pas par l'adoption. Il y a peut-être des trafics, mais c'est par ailleurs. Mais ce n'est pas dans le cadre de l'adoption. Nous sommes extrêmement contrôlés. De A à Z, si je veux dire. Très bien. Est-ce que votre souhait de voir le gouvernement congolais revenir sur cette décision et où en étant avec votre balai diplomatique, si vous le faites, ou un plaidoyer, où est-ce que vous en sommes avec le plaidoyer ? Tous les dirigeants des pays d'adoption, des pays adoptants, sont intervenus. La presse s'en est fait l'écho largement depuis ces derniers mois. Nous sentons des frémissements, nous sentons que la décision n'est peut-être pas très loin. Et on s'en réjouit forcément. Non pas pour nous, mais pour ces enfants qui attendent. Et ces parents aussi qui ont dans le cœur cet enfant et qui regardent les photos quasiment chaque jour et qui se disent quand est-ce qu'il va arriver mon enfant. Il est en train de grandir au Congo alors qu'il ferait mieux d'être avec nous, de l'aimer dans notre maison, dans son cadre. Madame, vous dites auquel intérêt vous avez à adopter les handicapés ? Parce que vous intéressez également personne dans les handicapés. Tout enfant est un être humain. donc tout enfant a le droit d'une famille. Accident. La Convention de la Haie dans tous les droits de l'enfant africain, tout enfant a le droit d'une famille. Donc si des parents se sentent prêts, parce que ça c'est une autre démarche, encore autre chose, se sentent prêts à accueillir un enfant porteur. Là, nous sommes en train de voir les images. Ah oui, sur les images. Un enfant porteur d'une différence, eh bien on accompagne ce couple. Il y a deux petits-enfants actuellement au Congo, un qui a besoin d'une intervention chirurgicale rapidement, et un enfant qui est porteur de HIV qui a trouvé des parents. Mais ne dit-il pas mieux dans une famille que l'attendre ? Moi, mon souci aujourd'hui, c'est tous ces petits-bébés qui n'ont pas encore de parents, qui sont dans les orphelinats, qui n'ont pas à manger, et qui sont morts, qui vont mourir. Ça c'est notre quotidien, ça c'est notre travail, tous les jours. On voit à l'ancienne ministre du genre, Geneviève Binagosi. Parmi les Congolais. Il est parmi les Congolais. Là, nous sommes aussi en France. Voilà, tout à fait. C'est au siège de l'association. Et c'est vous qu'on voit là ? Voilà, avec le manteau rouge chez moi. Voilà, on l'accompagne. Vous parlez de quoi, madame ? On parlez de quoi ? Alors, je vais être honnête, on lui présentait les différentes personnes. Les enfants Congolais sont toujours Congolais et d'autres pays puisque nous recevons des autorités des autres pays également. Monsieur Icoua, on l'aperçoit. Les enfants sont souvent très heureux de voir des autorités parce qu'ils pensent que par exemple, madame Binagosi, c'est elle qui a signé leur jugement d'adoption. Ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, c'est le président du tribunal. Mais dans la tête des enfants, ils sont très heureux de voir une autorité de mon Congo comme certains tout petits disent. Alors, M. Maurice, si pendant votre séjour ici, parce que bientôt vous allez rejoindre la France où vous travaillez, alors si les autorités n'arrivaient pas à vous enlever à la mesure, quel serait votre sentiment ? Mais ils vont lever, ils vont lever. Vous êtes optimistes. Mais oui, sinon, voilà, on ne serait pas là à se tourir des enfants. On n'est pas quittés ici sans pour autant avoir... On a un optimisme au fond de nous-mêmes. Oui, oui, on y croit. On y croit. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que tout est clair. Tous nos dossiers ont été instruits dans la plus parfaite réglementation, dans le respect de la réglementation congolaise et française. Il n'y a aucun élément qui peut interdire ce développement. Oui, en attendant la décision du gouvernement, est-ce qu'en étant sur place ici, vous avez été en contact avec certaines familles, vous avez déjà enregistré quelques enfants que vous allez adopter, que vous allez amener au cas où le gouvernement a autorisé la sortie de ces enfants ? Ça ne se fait pas comme ça là non plus. Si le pays nous dit oui demain matin, bon ben après, il faut que les dossiers passent en commission, il faut que les dossiers passent à l'ambassade de France, il faut que de l'ambassade de France ils partent à Paris pour avoir un visa, il faut qu'on revienne pour aller vers la DGM pour la sortie de territoire et ensuite, les parents vont venir chercher leur enfant. Donc, ce n'est pas comme ça, c'est pour ça que il y a tellement de contrôle, comment voulez-vous qu'il y ait du trafic ? Ou alors on est saufs, pour nous expliquer comment ça se fait. Les gens comme M. Gilles qui nous l'a dit tout à l'heure, les gens, les Congolais, ce qui nous concerne, ne comprennent pas, la plupart des coins ne comprennent pas la procédure de l'adoption, c'est peut-être pour cela, ils en font un problème. Il faudrait peut-être poser la question puisque vous êtes à la télévision, quel couple congolais, alors attention, quand je dis couple, je dis couple marié, marié depuis 5 ans, officiellement, c'est l'obligation que nous avons nous en France. Quel couple marié depuis 5 ans, congolais, veut bien aller adopter un petit congolais ? Moi, je veux bien, je veux bien assurer les dossiers. Voilà, merci bien. On ne sait qu'il n'y en a pas. C'est l'écoute de gens subitent. Je crois avoir une entière. On ne sait qu'il n'y en a pas. En conclusion, M. Maurice, qu'est-ce qu'on peut retenir à part votre démarche ? Il faut changer le regard qu'on porte sur l'adoption, un regard qui un peu ternit. Au contraire, c'est une magnifique chose. C'est une chance pour la vie de ces enfants. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'adoption. Au contraire, au contraire. Très bien. C'est le même message ? On ne veut pas changer le monde, mais pour chaque enfant à qui on donne une famille, on change son monde. Très bien. Merci bien, M. Maurice et Mme Edith Labesse de l'association Vivre en famille. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir sur ce plateau et parler de l'adoption, l'importance de l'adoption. Je crois que les téléspectateurs ont retenu quelque chose. Je crois qu'ils ne vont pas avoir de préjugés autour de cette pratique. Voilà qui est bien dit, chers invités. Merci d'être venus. Nous espérons vous revoir très prochainement. Avec les enfants. Avec les enfants. Bien à donner. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir était pour nous de vous avoir ce soir. Pierre et Thiois, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie des 2h des Lus. Oui, nous remercions tous nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis et nous leur demandons de rester pensés sur nos antennes. Le programme continue. Tout à l'heure, vous allez accueillir dans vos familles Patrick Pézo Zaviti pour le compte du journal Grand JT de ce soir. S'il apportez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada